Salut, c'est Lisa. Je me suis pris des petites notes parce que j'ai pas du tout de tête. Je m'appelle Lisa, j'ai 23 ans et sur cette chaîne YouTube, je vais vous poster des vidéos de peinture principalement, mais aussi d'art en général et peut-être même de loisirs créatifs autres que la peinture, des choses que je vais essayer en fait dans le domaine créatif. Dans cette vidéo, je vais vous montrer plein de choses parce qu'en fait j'avais plein de choses à faire, plein de trucs à vous montrer et je me suis dit que je vais tout combiner ça dans une vidéo. Donc le premier truc que je vais faire, c'est... Attendez deux secondes, me revoilà ! C'est de unboxer devant vous un livre que j'ai illustré. Mon but c'est vraiment d'être peintre, si c'est réalisable. Et on va dire qu'en attendant, je fais de temps en temps des contrats d'élu. Donc je vais unboxer devant vous, je n'ai aucune idée de ce à quoi il ressemble. J'ai fait quelques photos par-ci par-là et j'ai trop trop hâte parce que c'est un projet qui date d'il y a presque 3 ans maintenant. Ensuite, deuxièmement, vous verrez un timelapse, c'est une illustration digitale sur Procreate que j'ai faite hier et que je vais commenter pour vous expliquer un petit peu mes idées, mes inspirations et un peu le processus du dessin, comment je l'ai fait quoi, tout simplement. En troisième, je vais essayer de peindre de la galaxie en peinture acrylique. Et du coup, je vais vous filmer tout le long que je peins, comme ça vous voyez comment je fais, si j'y arrive ou pas. Et en dernier, je vous montrerai les trois illustrations digitales que je préfère, donc des illustrations que j'ai dessinées moi-même sur Procreate. Bon bah allez, moi je vais aller unboxer mon livre. Vous venez avec moi ? Hello ! Comme convenu, je vais déballer en même temps que toi, enfin ça veut rien dire en même temps que toi, je vais déballer en direct le paquet où il y a un livre sur lequel j'ai fait les illustrations. Et je suis bien mignonne moi, mais si je prends pas de ciseaux... Alors, c'est parti ! Ok. Ah là là ! Hihi ! Attention ! Ouh ! Il y en a deux en plus. Je pensais qu'il y en allait avoir qu'un. Trop bien ! Waouh ! Attends, il y a même un petit mot et tout, c'est trop mignon, j'adore ! Sur le petit mot, il y a marqué Bonjour Lisa, je t'envoie deux exemplaires, bonne réception, bientôt le tome 2. C'est trop cool ! Oh my god ! C'est trop stylé ! Ça rend super bien ! Bon, les illustrations sont un petit peu sombres, mais bon... Je précise, c'est pas avec un éditeur, du coup c'est un livre auto-édité, donc c'est l'autrice en fait qui a fait imprimer chez un imprimeur les exemplaires. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc du coup, voici à quoi ressemble le livre. Attends, je vais enlever celui-ci. Donc ça, c'est des illustrations du coup que j'ai faites. Et voilà, à l'intérieur c'est comme ça. Les chapitres... Ça fait trois ans que j'ai bossé sur les illustrations, sauf qu'en trois ans, je me suis... Merde ! Sauf qu'en trois ans, je me suis vraiment améliorée. Donc quand je vois ça, je suis grave contente que ça ait enfin arrivé. Mais du coup, tu vois, je vois tous les défauts des illustrations. Parce que ça fait trois ans, et maintenant je dessine plus du tout de la même façon. Mais ça reste quand même super joli, quoi. Voilà ! Du coup, ça s'appelle Quincy et Natacha, les héros de l'Afrique. C'est Quincy et Natacha, c'est deux enfants, un garçon et une fille, qui vont partir en fait pour aller à la rencontre des personnes qui ont marqué l'Afrique, donc des héros d'Afrique. Et voilà un peu les illustrations. Voilà. Voilà. Et voilà. Ouais, du coup, j'ai re-regardé le livre un petit peu plus, et j'aime trop, c'est trop cool de voir ses dessins imprimés sur un livre, quoi, tu vois. Et de me dire qu'en plus, il y a des gens qui vont le commander pour Noël et qui vont l'avoir sous le sapin. C'est un truc de fou. On va passer au speed painting que j'ai réalisé hier. Donc c'est une illustration dans le type jeunesse, quoi. Et je vais t'en dire plus en voix off, donc surtout écoute bien, et j'ai essayé de t'expliquer au maximum ce que je peux. Alors, avant de te montrer le timelapse de cette illustration, je voulais te parler du contexte dans lequel je l'ai réalisé. Je l'ai réalisé dans le cadre de la Child Out Week. C'est l'illustratrice Béatrice Blu qui a lancé ce challenge. Et le but de ce challenge, c'est de dessiner une illustration par jour pendant 7 jours sur un thème imposé. Un petit peu comme le Inktober qui se passe pendant 30 jours. Seulement, là, c'est sur le thème de l'enfance. Je te mets les liens dans la description si tu veux savoir comment y participer et quels sont les thèmes de cette année. Là, j'ai dessiné le premier jour et le thème, c'était Animal. Quand j'ai entendu Animal, j'ai pensé à mon chien qui s'appelait Rookie. C'était vraiment mon meilleur ami quand j'étais petite. Parce qu'en fait, il faut faire quelque chose qui nous rappelle notre enfance. Et j'ai direct pensé à lui. Je me suis dit que je vais faire une petite illustration de moi petite aux côtés de mon chien. Alors, comme vous pouvez voir, en haut à gauche, j'ai pris une illustration de la Child Out Week que j'avais fait il y a deux ans. Parce que je voulais garder exactement le même thème et les mêmes couleurs. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en haut à gauche comme référence. Ensuite, je suis partie sur un petit coussin un peu fantasy bohémien. J'ai fait les détails en blanc et ensuite, voilà, j'ai coloré en fait à plat avec le plus basique des pinceaux. Et je suis venue rajouter des textures avec des pinceaux qui ont des textures. Donc la texture papier pour le mur et une texture un petit peu ciment pour le mur. Là, je viens de dessiner le parquet. Et je commence à faire les détails avec un crayon. C'est le 6B, je crois, le classique dans Procreate. Alors, il faut savoir que moi, les crayons, je ne prends que ceux gratuits. Je n'en ai jamais acheté. Donc là, j'ai fait des petits jouets de chien sur le bord. Ensuite, j'ai fait le petit lapin. J'ai fait des petits cadres au-dessus aussi. Comme vous pouvez voir, en fait, j'ai une technique assez particulière quand je dessine en illustration. C'est qu'en fait, j'aime beaucoup dessiner mes couleurs en flat. C'est-à-dire sans vraiment de détails et des couleurs très basiques. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter la lumière à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait mon image et je l'éclaire à la fin. Donc, ce n'est pas commun parce que d'habitude, on commence direct avec l'image et la lumière qu'on a en tête. Mais je pense que je suis habituée à faire comme ça. Et j'aime beaucoup voir mon dessin prendre vie à la fin. En fait, vous allez voir très rapidement. Là, j'ai mis un mandala sur le coussin. Donc, c'est un mandala que j'avais déjà dessiné grâce à une application. Je vous la mettrai dans le lien dans la description. Je ne sais plus le nom. Et j'allais en dessiner un et je me suis dit, mais pourquoi je m'embête ? J'en ai déjà dessiné plein des mandalas. Là, je vais le prendre, je vais le coller. Vous avez vu, en haut à droite aussi, j'ai mis l'illustration que j'ai servie comme référence parce que je voulais une photo de famille. Et je me suis dit, tant qu'à faire, on ne voit pas le visage des parents au-dessus. Mais je peux le mettre dans le cadre et ça fait office de photo de famille. Et ça marche plutôt bien avec le décor. Je voulais absolument une lampe de sel aussi parce que j'adore ça. Alors, je l'ai mise. Et là, comme vous pouvez voir, en deux secondes, j'ai posé mon ambiance avec la lumière. C'est vraiment ça. Je pose mes lumières à la fin. Pour le visage, j'ai pris directement le visage que j'avais fait avant. Ça me permet de gagner du temps en le décalquant parce que je l'avais fait il y a 2-3 ans. Plutôt que de m'embêter à essayer de refaire les mêmes proportions et que ça ne ressemble pas. J'avais vraiment envie de faire un univers très coloré parce que quand j'étais petite, j'adorais le rose, le bleu, tout ce qui est couleur flashy. J'aimais vraiment ça. Donc là, je fais mes petits détails. Je pense que vous avez remarqué, mais il y a vraiment un gros changement quand même. Le moment où j'ai fait la lampe à sel, d'un coup, ça a mis un mode. Là, je fais mes petits détails sur les cheveux. Je me rajoute des petites barrettes. Alors, il faut savoir aussi que le chien, je l'ai dessiné. Donc, c'est pas du tout... Le chien ne ressemble pas au chien que j'avais en tête. Mais c'était vraiment pour les besoins de l'illustration. J'aimais bien ce style-là. Je l'ai dessiné de cette façon. Donc là, je le colore. Vous voyez, là, je viens d'enlever la lumière. Et en fait, ça se voit que c'est pas du tout la même chose. J'utilise les crayons de base et les pinceaux. Vraiment tout ce qu'il y a inclus dans Procreate à la base. J'utilise rien de plus. Là, je sais pas ce que j'ai tenté. Ensuite, voilà, j'ai décidé de rajouter un tapis. Je refais l'ombre. Je pose le logo de la Child Out Week. Et je pense qu'on n'est pas loin d'avoir terminé. Je signe. Je mets à la fin le grain. Et voilà, c'est fini. Voilà un petit peu les détails de l'illustration pour le jour 1 de la Child Out Week qui correspond au thème animal. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, ça m'aggrave plus de le faire. J'ai passé 3h40 à le réaliser. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et qu'est-ce que vous ressentez en regardant cette illustration. Parce que moi, ça me replonge directement dans mon enfance. Ce qui est un petit peu le but de ce challenge aussi. Ok, du coup, là, je vous retrouve pour faire une peinture galaxie. Je n'ai pas beaucoup de temps parce qu'il ne me reste que 15 minutes pour tourner sur ma caméra. Je suis partie sur un papier dessin canson. Je te mettrai les références dans la description. Oui, du coup, je pars sur une peinture à l'huile. En couleur, j'ai gris de peigne, j'ai du blanc, imitation zinc white. J'ai du doré, mais je ne sais pas encore si je vais l'utiliser. Et ensuite, j'ai pris rouge primaire, carmin, bleu outre-mer et bleu de talosianine. Voilà. Alors, si vous avez vu ma vidéo juste avant, celle où je peins en style armo, mais que je n'y arrive pas. C'est la vidéo juste avant celle-ci. En fait, j'ai déjà peint la galaxie, mais très rapidement. J'ai juste fait un ciel et j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, je vais re-essayer de peindre pour m'entraîner. Sachant que je dessine beaucoup de galaxies, mais seulement sur Procrelate. Et je n'ai jamais vraiment essayé de le faire en traditionnel. Donc, à part la dernière fois, justement. Donc, c'est l'occasion. Je pars avec le bleu de Payne comme base. Je fais ça vraiment à la va-vite. Je sens le truc que je vais tâcher mon pantalon. Oh là là. Pour les pinceaux, j'utilise des pinceaux que j'ai achetés à Sostrand Graines. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit magasin qui vend un peu tout un tas de trucs pas chers. Enfin, c'est des machins chinois, quoi. Et du coup, j'achète les pinceaux là-bas ou sur AliExpress, Switch et tout. Sauf que là, je suis en train de penser. Je me dis, quand je pince sur Procrelate, c'est super facile. Parce que j'ai des pinceaux qui font les étoiles. Du coup, c'est déjà multiplié. Mais si je veux aller faire une à une en 15 minutes, mon ami, ce n'est pas bouclé. Ça ne va pas être possible. Je pense que là, je vais faire bleu. Là aussi. Et là, j'aurai un truc violet comme ça qui part au milieu. Moi, je pense qu'on va partir sur un vaille. Comme ça. J'ai dit quoi déjà ? Du bleu clair en haut à droite. Allez, je prends du bleu comme ça. Oh, il est moche. Et du blanc. C'est un bleu, mais il a quand même une couleur différente de celui d'avant. On va recouvrir. Tu ne sais pas ce que ça va donner. Mais c'est faux, ça sera trop moche. Mais bon, ce n'est pas grave. Au moins, vous voyez le processus, même quand on se loupe. Parce que ça arrive souvent de se louper quand même. Je suis tellement habituée à faire ça sur Procrelate. C'est tellement plus simple. Bon, ça ne va pas être de la galaxie réaliste. On va dire que ça va être de la galaxie abstraite. C'est moche. De toute façon, à chaque fois que je commence, je trouve toujours ça moche. Moche. Je n'arrive pas à réussir à parler. Comment je pourrais faire des petits points où ils font les jambes ? Je ne sais pas. Il n'y a pas un bébé qui va commencer à pleurer. Ce n'est pas possible. Ça marche quand on fait ça ? Parce que là, j'en ai juste foutu sur mon doigt. Oh. En fait, j'essaye de faire des petits tapotis avec un pinceau pourri. histoire que ça ressemble un peu à des étoiles en fond, des petites étoiles. D'habitude, j'ai un brush sur Photoshop qui... Qu'est-ce que je me raconte ? J'ai un brush sur Procrelate qui ressemble beaucoup à ça. C'est un truc de grain. Genre, il y a plein de machins. Tu peux régler l'intensité et le nombre de grains que tu veux. Et c'est grand pratique parce que tu fais... Et c'est bon. Il y en a partout. La vérité, c'est pas mal. Je suis pas sûre de l'huile. Non, pas bon. Pourquoi j'ai fait ça ? On va essayer de mettre mon... J'avais dit quoi ? Du rose ou du violet ? Je sais plus. Du coup, je viens de me rendre compte que je suis en train de gommer tous les petits points que j'ai faits. Donc j'ai eu mal au bras. Pour rien. C'est ma vie quoi. Ok. Non, pas ok. Si ? Ok. Alors là, je vais partir sur du doré. J'ai besoin de blanc de nouveau. Là, je suis partie sur du rouge finalement. Mais bon, avec le bleu en dessous, ça donne du violet. C'est plutôt pas mal. En même temps, vous avez le droit de connaître ma technique. Et perso, ça me saoule souvent et du coup, je pars au doigt. Je pense que le blanc ensuite pour les étoiles, à mon avis, je vais le faire à l'acrylique. Écoutez, pour terminer, parce que là, on va dire que c'est presque terminé, parce que j'ai vraiment pas envie de passer beaucoup de temps. On va faire de l'acrylique. On va essayer de la technique avec le pinceau pour balancer des éclaboussures pour faire les étoiles. Soit c'est un gros fail, soit c'est vachement cool comme technique. Wow, fuck, j'en ai partout. Ah non ! Je pense qu'il faut mettre une salopette quand on fait ce genre de truc. Et les doigts, ils sont tout propres. Voilà le résultat. Et le petit moment satisfying. Alors maintenant, je vais te parler de trois illustrations digitales que j'ai faites et que je préfère. Alors déjà, il faut savoir, je dessine sur Procreate, sur l'iPad Pro 12.9, je crois que c'est l'iPad Pro 2, il me semble, avec l'Apple Pencil. Alors, ma préférée, c'est celle-ci. Alors déjà, elle m'a pris exactement... Ok, elle m'a pris 4h30 à dessiner. J'aurais pensé que ça m'avait pris plus de temps, en fait. Pour moi, normalement, j'avais passé 12h à la dessiner. Je sais pas si vous connaissez le film d'animation Song of the Sea, Le Chant de la Mer. Sinon, en français, je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais. En termes d'illustration, c'est mon préféré. Je trouve que c'est incroyable et quand j'ai dessiné cette illustration, j'ai vraiment voulu m'inspirer de ce film-là. Et j'aime beaucoup l'atmosphère qui en découle de cette illustration. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de magique, d'irréel et de... Je sais pas, moi, ça me transporte. C'est vraiment mon monde, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir représenté vraiment mon univers dans cette illustration. C'est pour ça que je l'aime autant. Ma deuxième que j'ai faite, c'est exactement sous le même format. J'ai oublié de le dire, mais du coup, c'est en format 4K. Donc, c'est pour ça que c'est long comme ça. Celle-ci, donc c'est un petit peu le même style. C'est juste des couleurs différentes, mais on va dire, on retrouve l'univers. Et celle-là, j'ai adoré. Celle-ci, je l'ai faite en 4h28. Munaise, je fais presque quasiment le même temps. Je les ai faites, ça fait un moment quand même. En mai 2018, les deux, je les ai faites. Non, l'autre, je l'ai pas fait dans le mai 2018. Mais je les ai faites en 2018, donc ça fait déjà plus de deux ans, presque trois ans. Mais je les aime toujours autant. Je trouve qu'il y a vraiment un univers, il y a quelque chose qui... Comme celle d'avant, en fait. Il y a quelque chose qui me ressemble et je trouve ça très, trop cool. Et la dernière illustration préférée que j'ai faite, c'est une illustration que j'ai faite il n'y a pas si longtemps. Parce que là, je vous montre des choses qui datent d'il y a presque trois ans. Là, c'est une illustration que j'ai réalisée le 19 octobre 2020. Donc ça fait pas longtemps. J'ai mis exactement 5h02, donc c'est quand même plus de temps. Après, si on zoome un peu, on voit qu'il y a beaucoup plus de détails. Je trouve que dans cette illustration, mon style, en fait, ça reste un peu le même. Mais il est plus affirmé, il est plus net. Les contours sont mieux gérés, les formes sont mieux gérées. Contrairement aux autres illustrations que juste avant, je trouvais qu'il y a des endroits, il manque des choses, il manque des détails. Il y a des styles qui se mélangent, mais qui ne matchent pas ensemble. A contrario, sur cette illustration, je trouve qu'il y a tout qui est en symbiose, il y a tout qui match. Je la trouve trop, trop, trop jolie. Je regarde ce même style inspiré de Sang of the Sea. Parce que vraiment, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais c'est comme ça, ça c'est moi, ce film, c'est mon style. On dirait que c'est moi qui l'ai fait, sauf que je ne saurais pas faire un truc comme ça. Mais ça aurait pu, si j'avais la capacité. C'est mon univers, ça c'est mes trois illustrations préférées que j'ai réalisées sur Procreate. J'en ai réalisé plein plein plein, donc si ça vous intéresse, je pourrais vous faire des vidéos, je vous en montre d'autres. Je peux même vous montrer les time-lapse, c'est moi lequel vous préférez, des trois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, un petit mix-match comme ça de... Ça se dit ça, le mix-match ? Un petit mix comme ça de tout ce que j'ai fait, plusieurs projets dans cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à t'abonner, à activer la cloche, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et n'hésite surtout pas à me dire en commentaire ce que t'as pensé, genre par exemple des illustrations, lesquelles t'as préféré. Qu'est-ce que tu penses de tout ce que j'ai montré, quoi, de l'illustration ? Si t'as des idées, je sais pas, partage. Moi, je suis là aussi pour rencontrer des gens qui sont passionnés par la même chose que moi. Donc ça me ferait plaisir de communiquer avec vous, quoi. Je vous fais des bisous et je vous dis la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021